Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez une agréable journée ainsi qu'une très bonne semaine. On se retrouve exceptionnellement les amis pour ce mardi pour la découverte de Willy Wonderland. Donc jeu beat them up, rétro 2.5D, inspiré des classiques du genre Willy Wonderland, ce game était le jeu de combat basé sur le film culte du même nom, sorti le 12 février 2021, dans lequel un groupe d'animatronics prend vie et massacre les personnes qui osent visiter Willy Wonderland. Dans le jeu, les joueurs prennent le contrôle du concierge ou de Liv, alors qu'ils affrontent les hordes de maléfiques commandées par les infarmes animatronics. Donc c'est parti les amis. Donc Tito, Tortille, Sirène, Sarah, Artig, Alligator, Camille, donc on retrouve tous les méchants. Donc c'est Kimailer qui m'a donné la clé du jeu, que je remercie infiniment. Merci à eux. Donc c'est parti les amis. C'est parti, c'est parti. Donc on retrouve le joueur. Donc on se retrouve directement dans un beat'n'up à la double dragon. Donc carré-carré et triangle pour les attaques. Donc on peut sauter. Donc le jeu est disponible en PS4, PS5, Switch les amis. Donc là, on peut reprendre de la santé. Alors, attendez, hop. Malheureusement, le jeu n'est pas français par rapport au film. Par rapport au film. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage. Le jeu est disponible donc sur plusieurs plateformes. Et peut se jouer à deux joueurs avec deux manettes. Donc le jeu se termine assez facilement. Et plutôt rapidement. Donc pour ceux et celles qui auront connu le film. Donc février 2021. Vous pourrez retrouver donc un peu le même délire. Vous pourrez donc voir à peu près le même délire. Bon, la bande son est plutôt cool. Même si elle est assez répétitif. C'est plutôt un genre de son un peu métal. Genre un peu métal, rock. Donc là, on a terminé le premier niveau. Et on va devoir battre le boss. Bon là, je me suis fait éclater. Malheureusement. Je n'avais pratiquement plus de vie. Donc ça, c'est le premier. Premier boss. Donc là, on va directement avoir les attaques spéciales. Voilà. Donc là, il nous saute dessus. D'accord. Tranquillement. Et c'est bon. Donc. Là, nous avons battu le premier boss. Nous avons battu le premier boss. Donc on a perdu 2 vies. Et on a fait un petit rang S. Donc là, on peut passer directement au deuxième niveau. Ok, là, c'est bon. Tranquille. Tranquille, donc. Là, on a plusieurs ennemis. Bon, tranquille. Donc le triangle, ça va servir au coup de pied. Carré, carré, donc, pour les coups de poing. Là, vous avez, donc, une charge pour le rond. Bon, le saut va se faire pour la croix. Donc on est sur PlayStation 4. Allez, let's go. Donc il va falloir faire attention, car nous avons 3 vies sur chaque niveau. Donc il n'est pas très difficile, mais il faut faire attention à bien gérer sa barre de santé. Bien évidemment, vous pouvez en récupérer un peu de temps en temps. Dans les caisses, là, par exemple, cette caisse-là, vous avez de la santé. Il peut avoir aussi d'autres objets. Il peut aussi avoir d'autres objets. Non, là, pour le moment, on n'a que de la santé. Alors, nous avons des attaques spéciales. Donc la tornade avec le R1. La touche R1. Donc c'est clairement dans le même genre que les doubles dragons ou Cobra Kai, si vous avez connu. Donc les jeux Cobra Kai étaient plutôt pas mal. Donc là, c'est plutôt manque de budget, parce qu'il n'y a pas de texte et tout ça. Malheureusement. C'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. Car ça aurait très bien pu être un bon jeu. Ça aurait pu être un très bon jeu. Ça aurait pu être un très bon jeu qui... Qui aurait été très intéressant, mais il se finit très vite. Malheureusement. Donc là, vous avez le deuxième boss. La sirène. Donc on retrouve dans le film... Willy Wonderland. Elle aussi. Et c'est bon. Nous l'avons battu à plate couture. Donc le score monte à 57 000. Nous avons donc notre petit rang S. Ce qui est nickel. Ce qui est nickel. Et c'est parti les amis. Donc on est au troisième niveau. Troisième niveau. Tranquille. Donc là, par rapport aux deux premiers. Nous avons des... Des joueurs de samouraïs. Qui apparaissent. Nous avons des joueurs de samouraïs qui apparaissent. Et qu'il va falloir faire très attention. Car par rapport aux autres, ils font plutôt mal. Allez, on a un petit coup de tornade. Tranquille. Donc la santé qui passe super bien. Ok, c'est parfait. Ils m'ont bloqué les attaques. Ah, malheureusement. Malheureusement. Là, on s'est fait piéger. On s'est fait piéger. Allez, on enchaîne. Tranquille. Parfait. Allez, let's go. L'oie s'est fait décapité. C'est bon. Ok, parfait. Donc là, on enchaîne à coup de pied. Direct. Parfait. Et on ne l'a pas buté. Ok. C'est nickel. Donc là, nous avons la... La garde aussi que je n'utilise pas beaucoup. Ok, parfait. Bon après, c'est plutôt un jeu bourrin si vous savez jouer dans le même... Dans les mêmes genres de jeux. C'est assez bourrin. C'est tranquille. Si vous avez l'habitude en fait, dans les genres de jeux un peu à la double dragon. Le jeu ne va pas être très difficile. Il est plutôt ouvert au public. Quelqu'un. Ok, parfait. On a Tito donc. Allez, let's go. Et le coup de la tornade. C'est nickel. Et c'est bon. Donc là, on l'a battu. On rentre dans le restaurant. On rentre dans le restaurant. Allez, on a le troisième boss. Troisième boss. Ok, c'est parfait. Ok. D'accord. Let's go. Allez, c'est bon. On l'a bientôt atomisé. Et c'est bon les amis. Donc, on l'a liquidé. On l'a liquidé. Tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille. Donc les rangs S, c'est plutôt facile. C'est tranquille, c'est tranquille en fait. Il faut simplement tambouriner un peu les touches. Vous êtes pas immortels. Mais ça passe. Donc il va avoir des niveaux qui vont être un petit peu plus galères. Par exemple, sur ces niveaux là. Sur ce niveau là. Ça va être un petit peu plus galère. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un petit peu plus de difficultés par rapport au robot. Donc le jeu est platinable en à peu près une heure. Si c'est pas moins. Donc là, on a perdu un peu de santé. Mais c'est pas grave. Allez, let's go. On en récupère. Ok. Là, elle s'est téléportée malheureusement. Elle, il faut lui éclater la face assez vite. Parce que sinon, elle vous réduira très vite la santé. Allez, let's go. Le coup de la tornade. Malheureusement là, on a perdu notre santé. Ce n'est pas grave. Parfait. Toi ma cocotte, tu dégages. Allez, let's go. Coup de la tornade. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. Hop. Et salut, Scrafer. Oula, comment est-ce que ça va ? Eh bien, ça va super bien. Bienvenue à toi sur Willy Wonderland, mon ami. Donc, petit live découverte. Willy Wonderland, si tu as connu. Donc, c'était un film qui était sorti le 12 février 2021. Et voilà. C'est un film aussi, voilà. Et donc, ils ont sorti le jeu, il n'y a pas si longtemps. Donc, ce mois-ci, du moins en mois de juin. Mois de juin, ils ont sorti le petit jeu. C'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Alors, à la base, le film n'aurait pas dû être marrant. Ça aurait dû être un film d'horreur. Mais Nicolas Cage, quand on voit simplement le personnage de Nicolas Cage. Alors, Nicolas Cage. Quand on voit Nicolas Cage. Mais alors là, c'est à fond. On est à fond dessus. On est complètement omnibulé par son personnage. Est-ce que vous... Franchement, c'est vraiment cool. Son personnage, franchement, il le joue tellement bien. Ça devrait être le concierge qui doit s'occuper des monstres. Et bien, il préfère passer tout le film à jouer à son flipper, pour vous dire. C'est vraiment... Et puis, dès qu'il réagit enfin, qu'il y a des monstres, il va les atomiser complètement. Complètement. Donc, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. J'avais... Voilà. C'est ça. C'est... Directement, il commence à se shooter complètement à la Red Bull, les amis. Dans le film, c'est ça. C'est... Nicoda Cage qui arrive dans... En tant que concierge... Dans ce... Ce salon qui est pour les enfants, d'habitude. Parce que, si je me rappelle bien, le... C'est pour les anniversaires des enfants. Oh punaise. Ok. Donc là, comme j'avais dit, ça va être l'un des scènes niveau qui va être un petit peu plus... Un petit peu plus compliqué grâce au... Au robot. Malheureusement, il va falloir bien gérer la santé ici. Bon, je sais pas si on... J'ai assez géré la santé. Aïe. Ok, parfait. Bon, je sais pas si j'ai assez géré. On va bien voir. Est-ce qu'on arrive vers la fin ? J'aurais peut-être pas assez géré la santé là. Il me semble que c'est le seul... C'est le seul niveau qui m'a posé un petit peu plus de problèmes. Celui-ci. Ok, parfait. Donc là... Elle nous crache dessus. On fait bien attention. Voilà. C'est parfait. Donc, Camille. Donc là, il faut faire bien attention. Elle va nous cracher dessus. Parfait. Let's go. La tornade de coup. On va essayer de la pousser. Voilà. Donc là, il va falloir faire attention. Alors, est-ce qu'on aura bien réussi ? Aïe, aïe, aïe. Peut-être, peut-être, peut-être. Let's go ! Let's go, let's go. Donc, on a réussi tranquillement. On a réussi tranquillement, les amis. On a réussi tranquillement. On a peut-être même notre petit rang S. C'est nickel. Voilà. Bon, ben... Donc, comme je vous dis, c'est un petit jeu plutôt sympathique. Bon, malheureusement, c'est plutôt court. C'est plutôt court. Le jeu se vend pour 5 euros, exactement. Sur le store, c'est plutôt cool. Ça nous fait rappeler un peu les jeux à la Double Dragon, les Street Fighter de l'époque. Ou sinon, les Beat Them Up. Tranquillement, hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon, malheureusement, moi, je trouve que c'est... C'est assez court. C'est très court, hein. Et il y aurait pu avoir, peut-être, un peu d'histoire. On va dire qu'il manque un peu d'histoire. Je trouve qu'il manque un peu de paroles, d'histoires. Ouais, Scoot Pilgrim. Exactement. Donc là, on est sur le quatrième niveau. Quatrième niveau, tranquille. On est contre Artie et l'Alligator. Artie, hein. Donc Artie et l'Alligator. Allez, on va lui atomiser la tête. Voilà, tranquille. Toi, tu vas te calmer, hein. Donc, Zombie Jeff. Ok, parfait. Allez, let's go. Donc. On les atomise à coup de poing. Voilà, parfait. Allez, let's go, let's go. Coup de pied, coup de poing. Allez. On envoie tout ça. Elle fait mal, elle fait mal. Mais ce n'est pas grave. On se relève. Allez, on tabasse, on tabasse, on tabasse. On les atomise. Il nous a roulé dessus. Ok, ce n'est pas grave. On se relève. Et voilà. Ça, c'est bien. Allez, let's go. On les atomisez, tranquille. Allez, on. On ne se laisse pas abattre. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ces guignols. On n'a pas peur de ces guignols. Tito Turtle. C'est Tito. Eh, Tito, mon poteau. T'inquiète, tu vas avoir bobo, mon Tito. Mon petit Tito. Allez, let's go. C'est nickel. Et c'est bon. Donc après, le jeu est plutôt sympathique. On peut jouer à deux. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est vraiment cool. Bon, c'est un jeu qui peut être très vite terminé. Mais ils ont réussi quand même à mettre un petit mode de joueur. Où on peut jouer donc à deux manettes. Ce qui est plutôt sympathique. Ce qui peut être sympathique. Ça peut être très sympathique. Bon, bien évidemment, ça va être très rapide. À deux joueurs, je pense qu'on mettrait pas énormément. Et Willy, donc. Willy, la première version de Willy. Willy le tigre. Ok, on atomise Willy. Ok, Willy, 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 Willy. Et il nous a atomisé, ok. Il est méchant, le Willy, hein. Willy qui est méchant. Mais Willy, 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 Willy. Willy est très rapide. Et il s'est fait battre. Et c'est bon. Et bien voilà. Donc, on passe à la suite. On passe à la suite. Donc, si vous êtes intéressé par le jeu. Vous avez les informations dans le chat, les amis. N'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder les informations du jeu. Il n'est pas très cher. Ça peut être très amusant. Si vous êtes chasseur de trophées platines. Bien évidemment, le jeu est faisable. À peu près 30 minutes. Une quarantaine de minutes à tout casser. Ça peut être très vite fini. Ok, là. Alors, il va falloir faire très attention. Parfait. Ok. Donc là, il va falloir faire attention à la demoiselle qui se téléporte un peu de partout. Et qui fait bobo. Ok. Toi, fais dodo. Donc, on va essayer de reprendre de la santé. Tranquille. Voilà. Allez. On les atomise à coup de poing. Coup de pied. Coup de poing. On fait attention à ces messieurs qui nous tirent dessus. Cette fois-ci, nous avons des zombies mais armés de pistolets. Les samouraïs qui s'amusent à nous faire... Ok. Parfait. Donc, on reprend de la santé. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Allez. C'est parti. On essaye de s'occuper très vite de la demoiselle qui va donc se téléporter à plusieurs reprises. et qui va nous faire énormément de mal si on... Si on ne la tue pas très vite. Bien évidemment, le jeu n'est pas très dégueulasse. Franchement, les graphismes c'est assez cartoon. C'est assez cartoon. C'est... On se croirait un peu dans le jeu Cobra Kai qui était sorti il y a maintenant deux ans et ils avaient ressorti un deuxième jeu Cobra Kai. Ok, parfait. Donc là, il va falloir faire attention. Voilà. On essaye de l'atomiser assez vite parce que le zombie Iris va nous faire chier et c'est bon. Ok. Allez, let's go. Pour le moment, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Aïe. Ça fait un peu mal là. Ok, 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 ok. Ils nous sont bloqués. Ça va. Est-ce qu'on arrivera ? Non. On a malheureusement perdu la santé. Aïe. Aïe. Donc là, ça va être plutôt coton. On a perdu énormément de santé. On a perdu donc les bonhommes. Et on arrive du coup à Willy mais complètement défraîchi, déglingué. Ok. Là, pour le moment, ça va. on fait attention à ces projectiles. Il fait mal. Malheureusement, je pense pas y arriver. Et oui. Donc là, malheureusement, on a perdu. On a perdu. Et salut, Bitman. J'espère que tu vas bien, que tu passes une égribe journée. Bienvenue à toi sur Willy Wonderland. Donc, découverte de jeu aujourd'hui exceptionnel. Le jeu m'a été donné par Kimailers. J'espère que tu vas bien, que tu passes une égribe journée. Voici les informations du jeu si tu es peut-être intéressé. Ok, parfait. Donc là, on va attendre que notre tornade se remette. Ça va, la France en quart, je vais bien. Bon, c'est nickel. C'est vrai qu'on n'y croyait pas, on n'y croyait pas hier. On n'y croyait pas. Mais on est enfin en quart. qu'on n'y croyait pas. Ok. Ok. malheureusement, on s'est fait encore piéger. On s'est fait piéger, hein. on n'y croyait pas. On s'est fait piéger. On s'est fait piéger. On s'est fait piéger. Ok. Ok. Parfait. On n'est pas mal. On n'est pas mal, mais il va falloir faire très attention, là. Ok. Parfait. Allez, on leur met des coups de latte. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Ah, punaise. Dommage. Donc là, je pense que ça va être le niveau, en fait, de difficulté. Ça va être celui-ci qui va vous poser problème si vous faites le jeu. Je pense que ça sera celui-ci où il va falloir faire très attention par rapport à la santé. par rapport surtout à ne pas perdre trop de 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 continue pour arriver au boss. Ok. Parfait. Donc là, malheureusement, elle s'est déjà mis dans sa bulle. Ok, Ok, on vient de l'éclater. Il n'y a pas moyen d'avoir des places gratuites pour les auto-tamponnaises. On verra bien. On verra bien. Donc ça, c'est bon. Aïe. Tant qu'elle ne se met pas dans sa bulle, c'est bon. On arrive à la à la battre. Donc là, il va falloir faire très attention. Aïe. Aïe. Dommage. 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 Donc là, on a perdu déjà beaucoup trop de vie. On a perdu beaucoup trop de vie. Malheureusement. Et là, c'est la fin. Alors, c'est quoi l'histoire du jeu ? Donc, l'histoire du jeu, c'est un... C'est une... En fait, une enseigne pour les anniversaires qui est créée. Mais cependant, il y a des monstres, en fait, des animatronics, ce qu'on appelle, qu'ils vont tuer des gamins. En fait, il va avoir des disparitions. Il va avoir des disparitions dans cette enseigne où on peut faire, en fait, notre anniversaire dedans. Malheureusement, plus personne ne veut faire ne veut faire, en fait, leur anniversaire dedans parce qu'en fait, exactement, chaque disparition font que l'enseigne doit être fermée. Cependant, le créateur, lui, ne veut pas le fermer. Il nie absolument tout ce qui se passe dedans. en fait, il nie tout ce qui se passe dedans. Le animat font peur. Après, c'est plutôt cool comme jeu. bien évidemment, si vous avez déjà vu le film qui était sorti le 12 février 2021, franchement, il était vraiment cool. Même si ça aurait dû être un film d'horreur. cependant, si vous voyez entièrement déjà Nicolas Cage qui se shoot complètement à la Red Bull, en train de jouer à son flipper, je vous jure, c'est complètement marrant. Parce que dès que Monsieur Cage commence à se réveiller et à se dire « Bon, on va s'occuper des méchants. » Je vous jure que c'est complètement marrant. C'est complètement marrant. C'est complètement marrant, je vous jure que quand vous voyez Cage commencer à atomiser tous les monstres alors que les jeunes à l'intérieur ils flippent complètement par rapport à ce qui se passe. C'est et c'est franchement marrant. Après, c'est peut-être ce qu'on appelle un film nanar. Mais moi, quand je l'avais regardé, je me suis plutôt éclaté de rire. Je me suis plutôt éclaté de rire. Franchement, c'est pas non plus un bon film et tout ça, mais ça fait passer le temps et ça fait surtout rigoler. Ça fait surtout rigoler. Ok, parfait. Là, on va prendre un peu de recul tranquille. Ok. On arrive à reprendre un peu de santé. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Ok. Euh... Donc là, malheureusement, on va perdre. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, c'est dommage. On aurait très bien pu éviter ces tirs. Donc malheureusement, c'est ce niveau-là qui m'a posé du problème sur le trophée platine. C'est ce niveau-là qui a été le plus difficile parce qu'il faut véritablement faire attention à chaque attaque. Il me semble que même la garde n'est pas... n'est pas suffisante pour arrêter les coups. Donc là, en fait, il faut vraiment prendre en compte chaque attaque, chaque... chaque tir des ennemis. il faut essayer de bien riposter et surtout être très rapide sur la recharge. Là, vous regardez, il faut absolument atomiser Mademoiselle. parce que si elle commence à nous lancer donc son robot, on va perdre énormément de santé. Donc là, on va attendre que la recharge de notre super tornade se mette en route parce que c'est grâce à cette super tornade qu'on va pouvoir quand même atomiser énormément de nos ennemis. n'est-ce pas Sous-titrage ST' 501 Aïe Ok Bon on a perdu quand même un peu de santé Malheureusement Aïe Aïe Non Là ça ne passera pas non plus Ça ne passera pas Pourquoi ? Parce que Il ne nous reste pas énormément de santé Il ne nous reste aucun Aucun Donc continue Et oui Et oui Je m'en doutais Je m'en doutais Je m'en doutais un peu Je m'en doutais un peu Bon Allez On va y arriver Donc là Bien évidemment Là On le fait en solo Moi je pense que Le jeu Peut être beaucoup plus facile A gérer Avec deux joueurs Deux joueurs Qui s'occupent Donc des ennemis Et tout ça Ok parfait Donc là Il ne faut pas laisser En fait L'ennemi Taper Il ne faut pas laisser L'ennemi Taper Le jeu en multi Ou deux manettes Donc deux manettes C'est surtout deux manettes Le jeu multi Malheureusement Comme c'est un petit jeu Ils n'ont pas Dénier Faire Un jeu En multi Ok parfait Ah punaise Si on arrive A tomiser Mademoiselle Ah punaise Elle a Elle a commencé A mettre son robot Donc là Elle nous a mis son robot Ça a été La goutte Allez Elle est Parfait Nickel Allez Ah punaise Pas mal Donc on a perdu Donc on a perdu Un peu moins De santé Je trouve Ça peut être Pas mal Ça peut être Pas mal On a peut être Un peu moins Perdu de santé On peut essayer De gérer On peut essayer De gérer Donc Il nous reste A peu près Trois santé Ok parfaite Aïe Voilà Donc là On va attendre Tranquillement Que le Le coup De la tornade Se remette Tranquillement Allez Allez Aïe Aïe Ok Mademoiselle Ah punaise C'est lui Qui nous tue C'est dommage C'est dommage Là on aurait Très bien pu Peut être Y arriver Je ne sais pas Si on peut Y arriver On va essayer De gérer On va essayer De gérer On va essayer De gérer Ok On attend On essaye De pas Trop Se faire Toucher Voilà Ah punaise Ouais Oui Fallait S'y attendre Donc c'est cette zone Là Qui est Beaucoup plus Difficile Que par rapport Aux autres Donc là Vous voyez Il y a Beaucoup plus De Il y a Beaucoup plus D'ennemis Beaucoup plus De Beaucoup plus D'acharnement En fait C'est C'est surtout Savoir Comment Bien Bien Situé Nos attaques Et tout ça Donc après Peut-être Que Je n'utilise Pas trop La garde On va essayer De voir Si avec la garde Ça Ça irait mieux Mais C'est un peu La garde Me sert pas A grand chose Vu qu'elle Tombe assez vite A zéro En fait Sous-titres Sous-titres Ok, on est pas mal là. Aïe, 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 dommage. Est-ce qu'il va nous prendre ? Ok. Nickel. On arrive à reprendre de la santé, donc on n'a pas perdu. On n'a pas perdu, là. Nickel. Ok, bon. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'a pas perdu de... De continu pour le moment. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Donc on va attendre que la tornade est là. Ok, parfait. Alors je me demande si... On va attendre encore un peu la tornade, voilà. Est-ce qu'ils vont me redonner de la santé, là ? Oui. Ah non, c'était pas de la santé. Dommage. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça fait le... Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça fait le rouge. Enfin bref. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça fait le rouge. Allez let's go Donc c'est pas mal On est pas mal On est pas mal On est pas mal Ce qu'on va faire On va essayer de gagner un peu de temps On va essayer de On va essayer de gagner un peu de temps tranquillement Oh punaise Dommage Oh pas mal Pas mal du tout Et let's go Let's go On y est arrivé Ok 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 Donc on est au boss Allez let's go On est pas mal Ok Allez on peut y arriver Oh punaise Il nous reste pas beaucoup de santé Et c'est bon Les amis Donc on vient de liquider Notre méchant Donc ça c'est bon On a eu un rang S Donc notre dernier Donc niveau Willy donc A été battu Et notre dernier niveau Pof pof La police Vienne de se faire éclater Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? La police vient de se faire éclater Et bien évidemment Y'a-t-une méchante Come on Come on Allez let's go Come on Come on Allez viens là Viens là Ma poupée Je vais te faire danser Donc là on tambourine On a un peu les coups de pieds Coups de poing On se déchaîne On se déchaîne dessus On n'a pas peur On n'a pas peur De l'affreuse madame Ok ok Elle fait mal C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Tout va bien Tout va bien Mais c'est qu'elle nous attend Mais il serait Mademoiselle Vous êtes moche Mademoiselle Et la tornade de coups de poing Un coup de bloc Dans ta face Et la tornade de coups de poing Un coup de bloc dans ta face Ça suit bien Ça suit bien le film C'est C'est Plutôt C'est plutôt Ce qui se passe C'est plutôt à peu près Ce qui se passe Et voilà les amis Donc là le jeu Se termine Monsieur Cage Dans le film A atomisé Donc Les méchants Il prend sa voiture Et se tire Comme rien Ne s'était passé Donc Bien évidemment Là Notre personnage Lui Bah se tire Dans sa voiture Et Terminer le jeu Donc Platine Et Donc 100% Du jeu A peu près Une heure De jeu Tranquillement Voilà Voilà Et bien les amis Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que le jeu peut être intéressant Le jeu n'est pas très cher Il est vendu à 5 euros Sur le store Le jeu peut être intéressant Je trouve Pour ceux et celles Qui aiment Le genre de jeu Après Oui Comme mon modérateur Takariku Vient de le dire Il est assez court Mais assez fun Après Nous pouvons Donc Recommencer le jeu Avec Un deuxième joueur Nous avons un trophée Avec la demoiselle Mais C'est à peu près pareil Le gameplay Est à peu près Similaire A ce que nous avons fait Le jeu N'est pas en français Ce qui est dommage Par rapport Au film Par rapport au film C'est dommage Je trouve Ils auraient très bien Ils auraient très bien pu Faire un petit peu plus De De Parler Et tout ça De faire parler Les personnages Parce que C'est vrai que C'est C'est quand même La base De 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 On ne L'entend pas On ne L'entend pas De Tout le film Euh Mais Voilà C'est vrai que c'est dommage Je trouve ça dommage Je trouve ça dommage Alors Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Sur le jeu Alors le jeu a été développé par Qubit Interactive Et Mythogame Jeu d'action Donc plateforme Microsoft Windows Xbox One Playstation 4, 5 Et Switch Donc il est Il est disponible à peu près partout Il est vendu Sur un petit prix Donc 5 euros Pour le jeu Que c'est Le jeu N'est pas non plus dégueulasse Mais malheureusement J'aurais préféré Un jeu plus long Avec un petit peu plus De De difficulté peut-être Et peut-être Un peu plus de paroles Avec une version française Enfin voilà En tout cas Je remercie Kimailer De m'avoir proposé Cette clé de jeu Qui est très intéressante Même si c'est Assez court Comme jeu Je remercie Je remercie Chaque passage Chaque lurk Merci Aux Strip Runners Merci Donc A toute personne Qui seront Venues Pour cette découverte de jeu De Willy Wonderland Et Donc On va S'arrêter là En tout cas Vous avez Les informations Du jeu Si vous êtes intéressé Vous avez Le nom du jeu Le prix Vous avez Tout ce qui Tout ce qui entoure Le jeu Les développeurs Le créateur Si le jeu Sortira En boîte Ou pas Donc Voilà Le jeu Lui Est sorti En juin De Cette année Le 14 juin Exactement 2024 Donc Plutôt intéressant Mais Assez court Voilà On va dire Que c'est une note Plutôt Pas mal Même si J'aurais préféré Un jeu Plus long Plus Parce qu'après La bande son Est assez Répétitif A la longue Si Par exemple Vous avez un peu de mal A faire Les boss Un peu comme moi Là Sur le L'avant Dernier Niveau Disons Que La bande son Peut être Récurrente A la fin Si vous n'y arrivez pas Voilà Mais C'est plutôt pas mal Allez Sur ce Les amis Je vais remercier Encore Chaque passage Chaque lurk Merci A vous tous Merci à mon modérateur Et Surtout Merci A Kimailer De m'avoir proposé Cette clé de jeu De Willy Wonderland The Game Allez A la prochaine les amis Et merci encore à vous tous Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs